La R&D, c'est depuis plus de 40 ans le cœur de l'action ICV. D'abord pour se faire une idée du millésime, ensuite pour répondre aux nombreuses questions qui remontent du terrain à travers une approche expérimentale par des mini-vinifications. On en réalise quand même plus de 250 chaque année. Les CV expérimentaux sont mis à disposition de tout le monde, pas simplement des équipes de consultants de l'ICV, mais aussi de tous nos clients, de tous nos sociétaires qui peuvent se faire leur propre idée. Et puis la troisième mission de la R&D, c'est de défricher des terrains qui sont inconnus, c'est d'aller explorer des pistes auxquelles on n'a pas encore pensé, c'est d'essayer de penser un petit peu à ce que pourrait être le futur et de tester à travers de l'expérimentation justement ce que ça pourrait donner. L'Observatoire ICV du millésime, c'est un réseau de parcelles qui est en place depuis 1995, donc il y a 23 parcelles avec les principaux cépages de la région sur plusieurs départements, le Gard, les Rôles, l'Aude et les Pérignes orientales. Chaque année, nous faisons des contrôles de maturité deux fois par semaine et nous vendangeons le raisin et le vinifions la cave expérimentale au même stade de maturité. Nous disposons ainsi d'une base de données exceptionnelle qui permet d'anticiper, de décrire les caractéristiques du millésime en temps réel et une semaine avant que les vendanges ne commencent réellement dans les caves. Une partie des travaux de recherche et développement s'appuie sur la cave expérimentale du groupe ICV. Cette cave miniature est basée sur le centre de Morin. Elle existe depuis plus de 30 ans et représente une superficie de plus de 200 mètres carrés. Elle est composée d'un quai de réception, d'une salle commune au blanc rouge et rosé qui est la salle de foulage, éraflage, pressurage, de trois chambres froides dédiées à la vinification des vins blancs et rosés, d'une chambre froide dédiée à la vinification du rouge ainsi que de trois salles thermorégulées. Le fonctionnement de la cave est assuré par moi-même, ingénieur honologue, assisté d'un technicien, Jacques Mathieu, et de trois collègues ingénieurs, Caroline Bonnefond, Jérôme Mourdel et Daniel Granès. L'équipe est renforcée pendant la période des vendanges grâce à différents étudiants venus d'horizons divers. La mise en bouteille des vins étant l'ultime acte oenologique, une attention toute particulière est apportée à cette étape. Les vins sont poussés à l'azote sur une palette de filtration de trois étages. Une tireuse manuelle et une capsuleuse abyss permettent ensuite la finalisation du conditionnement. Le premier outil d'évaluation des essais est la dégustation par un jury expert. Une trentaine de nologues de l'entreprise constituent trois jurys qui se regroupent régulièrement pour effectuer l'analyse sensorielle des vins obtenus à travers nos expérimentations. Différentes thématiques de R&D qui sont menées initialement en cave expérimentale sont ensuite transférées et testées au niveau d'un réseau de caves qu'on appelle le groupe des caves partenaires de R&D de l'ICV. Il s'agit d'un groupe de caves qui sont curieuses et qui ont surtout une organisation qui leur permet de conduire des expérimentations de recettes ou de résultats. De nombreuses thématiques sont abordées chaque année. Elles se déclinent selon trois axes. Le premier axe d'exploitation, ce sont les essais viticoles qui concernent 30% des vignifications des caves expérimentales. Outre le suivi de l'observation de l'usine, on teste tout l'impact des innovations viticoles sur la qualité des vins. On a mis au point des parcours d'irrigation adaptés aux objectifs de produits, la sélection parcellaire par satellite. On a beaucoup travaillé sur la thématique des rosées. On travaille beaucoup sur l'innovation variétale, les cépages résistants et les cépages adaptés à la sécheresse. Le second axe de recherche et développement est consacré à l'évaluation des nouvelles pratiques oenologiques. Citons par exemple le développement des thermomixes, du délestage, des techniques de macération sur bourbe, du chauffage des jus blancs, du travail de vignification sans SO2, la bioprotection, l'impact du cuivre sur les profils aromatiques des vins. Le troisième axe concerne les produits oenologiques sélectionnés par l'ICV. Le bois, les bactéries, les nutriments, les levures, les enzymes. Ils font l'objet de plusieurs années de sélection sur plusieurs mini-vinifications dans le cadre de la cave expérimentale et la plupart du temps en partenariat avec les leaders mondiaux avec qui l'ICV collabore. Nous continuons aujourd'hui, à travers la cave expérimentale et les caves partenaires, à travailler sur les thématiques d'actualité que sont les levures non saccharomyces, les vinifications sans sulfite, la résistance des cépages aux conditions de plus en plus difficiles que nous rencontrons en zone méditerranéenne et rhodanienne. La R&D à l'ICV, c'est un outil d'innovation pour votre succès. Nous espérons pouvoir continuer à vous accompagner très longtemps. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501